Pour que les gens vous écoutent et font exactement ce que vous voulez, il faudrait apprendre à vous mettre à la place de ces personnes-là. La sixième clé que je partage avec vous concernant le leadership, concernant le fait d'amener les autres à faire ce qu'on veut, à adhérer à nos idées, c'est en fait pratiquer l'empathie. L'empathie c'est quoi ? C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. De vous dire, si j'étais à la place de cette personne, qu'est-ce que j'aimerais entendre ? Comment est-ce que j'aimerais qu'on me traite ? Comment est-ce que j'aimerais qu'on me valorise ? Et vous devez vous dire que moi, si j'étais à la place de cette personne, je n'accepterais pas qu'on me parle n'importe quoi. Je n'accepterais pas qu'on me manque de respect. Je n'accepterais pas qu'on me méprise devant les autres. Et quand vous commencez par là, vous allez vous dire, ok, comme je ne veux pas qu'on me manque de respect, je ne manquerais pas de respect à cette personne. Comme je ne veux pas qu'on me dévalorise, je ne veux pas dévaloriser cette personne. Alors maintenant, si je dois regarder les choses positives que j'aimerais recevoir, je vais me dire, si j'étais à la place de cette personne, j'aimerais qu'on apprécie la personne que je suis, J'aimerais qu'on apprécie les efforts que je fais et qu'on m'encourage dans l'évolution que j'essaie de mettre en place. De cette façon, vous allez pouvoir vous mettre à la place de cette personne et communiquer avec elle comme elle aimerait entendre. Par exemple, si vous vous rendez compte que cette personne, là où elle est, elle a un peu du mal à s'en sortir, au lieu de venir lui dire « Mais bon, ce que tu fais n'est pas bien, tu es nul, tu es courant, tu es médiocre, ça ne se fait pas ! » C'est plutôt « Moi, si on me dit ça, je ne suis pas sûre que je vais aimer quand même. Je n'aimerais pas qu'on me parle comme ça. » C'est dire « Comment est-ce que j'aimerais qu'on me parle quand je fais une énorme erreur ? » Je vais me dire que j'aimerais que la personne prenne en considération mes émotions. Comment est-ce que je peux me sentir ? En vous mettant la place de la personne, vous allez dire « Ok, si j'étais à sa place, voici comment j'aimerais qu'on me parle de mes erreurs. » Vous allez par exemple voir que cette personne aimerait que vous preniez du temps avec elle pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Sans être en mode « Je te culpabilise, tu es coupable, tu ne l'as pas fait », c'est vraiment donner le bénéfice du doute. Et laisser cette personne se défendre comme elle peut, sans la contredire. Même si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, vous la laissez aller au bout de ses arguments. Et même si vous n'êtes toujours pas d'accord, vaut mieux ne pas être d'accord et se séparer à un bon terme, toujours dans le respect, que de vouloir prouver à cette personne qu'elle a tort. En étant dans l'empathie, vous allez arriver à décéder quelle est la meilleure manière de passer vos idées avec cette personne, comment communiquer efficacement avec ces personnes-là. Et c'est vrai qu'il y a certains outils en coaching, comme l'énéagramme, comme le disque, plusieurs outils qui permettent de déterminer la personnalité des personnes avec qui on travaille, avec qui on communique, afin de trouver les bons mots pour leur parler. Vous savez, le même mot qu'on va utiliser pour Pierre ne sera peut-être pas efficace pour Jacques ou pour qui que ce soit. C'est vraiment trouver avec cette personne quels sont les types de phrases que je dois utiliser, quels sont les mots auxquels cette personne est sensible ou pas. Et ça, ça va vous aider à vraiment faire adhérer les gens à vos idées. Donc n'hésitez pas à l'essayer ça et vous verrez que ça marche. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, à commander, à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et pour l'instant, je vous dis rendez-vous pour la dernière vidéo sur le leadership et comment amener les gens à adhérer à nos idées. Je vous envoie du love.